... Je vais faire une petite pause généalogique dans ce monde du textile. En effet, Alexandre Le qui nous rejoint va nous parler d'enoblissement textile, mais je voulais dire en quelques mots parler aussi de sa famille. L'artisanat, c'est aussi ça, c'est des questions de transmission, bien évidemment, et souvent des questions de transmission au sein des familles. Deux mots, peut-être aussi pour leur rendre hommage à Ida, sa grande-tante, qui était directrice de création chez Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent que vous allez rejoindre à la fin des années 60. Directrice technique. Directrice technique ? Non, pas de création. Le créateur, c'était Saint-Laurent. Alors, il faudra corriger sur le site internet, qui m'a servi de source. Désolé. Et votre grand-mère, Germaine Fayol, première d'atelier chez Dior. Et votre mère aussi, qui va créer l'atelier d'Inal dans les années 70, au départ plutôt axé sur la peinture sur soi, mais qui est une forme d'annoblissement. Un atelier que vous allez reprendre avec Céline Sorigué en 1990, et une première collaboration, consécration avec la maison Dior. Pour le printemps, été 1994, la haute couture. À l'époque, c'était Jean-Franco Ferré qui en était le styliste. C'est le début d'une longue série de collaborations avec des maisons de couture. C'est toujours un enthousiasme, une curiosité qui va s'étendre à d'autres domaines, notamment au domaine de la maison, d'univers textiles qu'il requiert. Claire, cet enthousiasme et cette envie de création, cette curiosité, vous en parlerez bien mieux que moi, Alexandre. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Merci Hugues. Merci aussi de ne pas avoir fait allusion à mon profil un petit peu là au Bélix. Je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'en tant qu'une sorte de troisième génération, mon métier plonge dans des racines lointaines. Mais mon métier appartient à un monde qui est celui du textile. Notre histoire est immense, elle se chiffre en millénaires, en dizaines de millénaires. C'est une immense fierté pour moi de pouvoir en parler devant vous. C'est aussi une immense fierté d'y appartenir. Alors, il est vrai que quand on dit en oblissement, on ne sait pas tout à fait ce que ça veut dire. Le mot se donne très bien en français, il sonne horriblement en anglais. On dit finisher. Bon, mon Dieu. Mais en oblissement, vous sentez la petite racine, très sympathique, très valorisante. C'est simplement toutes les opérations qui vont être effectuées sur un textile, que ce soit un tissage, donc un tissu, une maille, un tricotage, et qui vont aller depuis le blanchiment qu'on va faire sur la soie qui en général est tissé grège, donc dans une espèce de beige légèrement verdâtre. Il va falloir la blanchir. Toutes les opérations de teinture sont des ennoblissements. Toutes les opérations qui sont faites sur ces étoffes, entre le moment où elles sortent d'une machine tissage, tricotage, quand je dis machine, ça peut être aussi un métier manuel, bien sûr, et le moment où elles vont passer en assemblage dans les mains des couturières pour la mode ou de ceux qui vont les façonner pour en faire des rideaux de théâtre, des sièges de fauteuils. Cet immense monde d'exil a besoin de notre petit secteur qui s'appelle les ennoblisseurs, dont font aussi bien partie les plisseurs et même les brodeurs. Toute opération apportée sur une étoffe est un ennoblissement. Alors, restons à la française, disons, ennoblissement, pas des finisseurs, s'il vous plaît, merci. J'explique aussi simplement que mon métier, c'est celui de peindre les étoffes. Alors, quand on dit peindre, déjà, le mot peut être vase, parce qu'on peut peindre aussi bien avec des couleurs. Par exemple, sur cette photo que vous voyez défiler, ces couleurs peuvent être des colorants de teinture, utilisés le plus souvent dans ces cas-là à froid, et qui vont nécessiter des opérations de fixation. Ou bien des peintures, et vous savez, une peinture, contrairement à une teinture, qui s'associe physico-chimiquement à la fibre. La peinture va s'associer physico-mécaniquement à la fibre, un petit peu comme la gaine du fil électrique, qui est rouge, n'est jamais qu'un plastique qui entoure une âme de cuivre. Donc, peinture, teinture, on peut jouer avec tout ça. C'est des opérations qui sont très, très, très variées. Vous voyez que, sur les images qui défilent derrière vous, que tout est fait complètement dans mon atelier, en tout cas. Et quand je dis mon atelier, notre atelier est fait complètement manuellement. Je me perds un petit peu dans ce que je raconte, parce que je n'ai pas de plan construit. Vous pourrez me poser des questions plus tard. J'espère que je retomberai sur mes pieds. Donc, toutes ces opérations sont faites manuellement dans mon atelier. Généralement, quand on dit ennoblissement, on a affaire à des usines. Ce sont des gens qui ont des conditions de travail qui sont liées à des techniques plus ou moins ancestrales, mais liées aussi à des technologies d'aujourd'hui. Dans mon atelier, on ne parle pas du tout de ça. Tout est fait vraiment totalement à la main. Il n'y a aucune, aucune, aucune machine. Et c'est vrai que la collaboration qui a été engagée par mon atelier, et par notre atelier auprès de tous ces créateurs, bien sûr, les créateurs dans la mode, toutes ces collaborations se font effectivement, comme tous les autres intervenants qui ont parlé avant moi, avec ce souci de savoir quelle est la matière que nous avons dans nos mains et de quelle manière sera-t-elle utilisée derrière. Donc, il y a toutes ces contraintes. Comment dire ? C'est des contraintes de créativité, fondamentalement, parce que nous devrons faciliter le travail des couturières. Nous allons travailler d'une certaine manière. Nous allons prendre en considération le patronage, un petit peu comme un brodeur fait, c'est-à-dire qu'il brode au patron. De la même manière, on doit essayer de penser à ce qu'il s'agit d'un déjeuner de soleil. Alors, le mot déjeuner de soleil, c'est pour ces fameuses robes qu'on voit apparaître, par exemple, sur des podiums, par exemple, sur des tapis rouges, par exemple, dans des circonstances exceptionnelles, où la robe ne sera jamais, jamais, jamais reportée, et où, finalement, si ça ne résiste pas au nettoyage à sec, ce n'est pas très, très grave, allez, c'est entre nous. Mais aussi, des clientes vont acheter des robes d'un prix extraordinaire, absolument exorbitant, et vont la porter une fois, peut-être même deux fois, peut-être même trois fois, et peut-être même la conserver dans des collections, et la ressortir dix ans plus tard. Donc, il faut s'efforcer de travailler dans ces contraintes-là. Et par exemple, quand on va dorer un tissu à la feuille d'or, la colle qui est utilisée doit avoir quand même un petit peu de... résister un petit peu dans le temps, en sachant que l'or est une matière particulière, et que quasiment aucune colle ne colle définitivement l'or. Il n'y a aucun moyen de faire une association intime, physico-mécanique avec l'or. L'or, c'est une matière trop, trop pure. Aucune impureté ne permet à une colle de s'accrocher réellement. J'entre dans tous ces détails, parce que je me perds dans les méandres de tout ce que j'ai à vous raconter, et je reviens un petit peu en arrière sur cette affaire de magnificence de notre monde du tissu, du textile en général, et de tous ces savoir-faire innombrables qui ont été développés. Certains ont été perdus, certains ont été égarés, d'autres se retrouvent. Je sais qu'il m'est arrivé de croire avoir inventé quelque chose, de croire avoir inventé une manière de mettre en couleur, de donner de la texture, de brosser un poil de velours, et de m'apercevoir en ouvrant un ouvrage du XVIIe, XVIIIe siècle, un ouvrage technique, bien sûr, et de m'apercevoir que oui, au XVIIe, c'était courant. Et là, moi, tout d'un coup, dans les années 90 ou début 2000, je dis, voilà, c'est moi le créateur. Calme-nous, toutes ces inventions, nous les devons à toute cette science qui a été développée pendant des siècles, des millénaires, dans telle et telle et telle civilisation. C'est une somme inouïe de savoir qui a été réunie sur tous nos métiers. C'est un faisceau de métiers. Nous travaillons tous en collaboration. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez parlé des ICAT, mais pas du chinois à la branche, qui est l'imitation des ICAT en France, avec une science extraordinaire. Tous ces métiers ont, si vous voulez, participé à une évolution extraordinaire des textiles pour en arriver, comme vous en parliez tout à l'heure, à ces nouvelles fibres, ces fibres techniques, qui ont des intérêts absolument inouïs de résistance. penser aussi, mais protéger nos policiers avec des fibres de tissu qui auraient pensé il y a un siècle. On aurait fait des armures en acier. Là, nous, c'est nous, les gens du tissu, qui les protégeront. Le travail à faire, qui reste à faire, est immense. La création s'ouvrira, je pense, toujours pour tous ceux qui auront des idées, tous ceux qui auront des intentions, et aussi pour la petite magie, et j'espère que certains d'entre vous la connaissent, cette petite magie absolument inouïe de faire des erreurs, de se tromper, de rater. Ah, j'aimerais faire ceci. Oh, mais qu'est-ce que c'est moche. Allez, je laisse tomber par terre. Et l'autre passe à côté, le met comme ça derrière, et on ne le voit pas pendant trois jours, quatre jours, une semaine, et là, ah, mais je pourrais peut-être en faire quelque chose. Beaucoup d'inventions, en dehors de notre monde du tissu, sont venues de ces erreurs. Et cet extrême foisonnement de possibilités que nous ouvre le monde du tissu dans ces compositions, et on va partir déjà donc des composants, vous connaissez bien sûr les fameuses fibres nobles, et toutes ces nouvelles fibres qui interviennent, la manière dont les filateurs les ont organisées, la manière dont les tisserands les ont surorganisées, ils nous ont fait des présentations, la manière dont les ennoblisseurs rajoutent leurs touches, leurs petits savoir-faire, et la manière dont, derrière, les maisons de mode, les décorateurs, les gens du design, façonnent les objets, les vêtements. C'est une richesse qui, moi, m'ébahit. Chaque jour, je suis vraiment toujours enchanté, et parfois très très jaloux, je dois l'avouer. Quand vous voyez défiler les images derrière, vous les regardez, vous vous demandez peut-être, vous avez peut-être des questions, ce que vous voyez derrière vous, ce sont des quantités de réalisations faites, pour la plupart, en haute couture, en sachant bien, le mot était dit tout à l'heure, la couture. Ah, la couture. La couture, c'est cette espèce de laboratoire horriblement dispensieux qui permet d'aller dans une créativité extrêmement ouverte, qui ouvre au champ de la mode des aperçus, des possibles. C'est aussi un département qui pique dans la rue directement certaines idées, et se dit, mais là, c'était une bonne idée, je vais la mettre en valeur. Et tout ça, parfois, aboutit à ce que nous tous portions des vêtements qui sont issus de recherches faites dans ces laboratoires-là, des très très grandes maisons de mode, bien sûr, la haute couture française, mais maintenant, beaucoup d'autres maisons interviennent dans le monde entier pour nous offrir des créations que nous suivons. Et aujourd'hui, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, nous arrangeons un petit peu tout à notre sauce. Merci, mademoiselle. Je dois dire que sur ce foisonnement, vous sentez mon enthousiasme, et c'est vrai que je tiens à cœur à le faire partager, c'est-à-dire que la passion de la création, l'obstination de l'ouvrier, c'est-à-dire nous sommes tous ouvriers, nous oeuvrons, nous sommes dans un opéra magique de faire, cette notion de faire au-delà de le penser est la vraie réponse à nos imaginaires. Je reçois beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup de stagiaires de différents niveaux, des petits jeunes qui sortent de classe de troisième que j'accueille tous les ans avec un grand plaisir pour essayer de leur communiquer cette passion, d'autres venant d'école, au-delà du bac, etc. J'adore transmettre cette passion et essayer d'ouvrir cette infinité de possibles, alors en dehors de l'engagement de l'excellence dans lequel évidemment vous sentez que je suis depuis petites cinquante années, petites, derrière ça, il y a aussi cette volonté que ça continue, je veux transmettre, je veux que ça aille plus loin et je veux dire que c'est presque un engagement parallèle. Je reviens en arrière sur mon atelier. Mon atelier, c'est essentiellement, comme vous l'avez compris, quelque chose qui se situe dans... Oh, je suis tellement prétentieux. À la manière de Léonard de Vinci, j'ai un certain nombre de collaborateurs, mais c'est mon atelier qui produit. Et quand je dis mon atelier, c'est celui de mon épouse, Céline Sereguet, avec laquelle je suis engagé depuis 35 ans dans une vie de famille et de travail, nous animons cet atelier. Il y a autour de nous un certain nombre de collaborateurs, pas bien nombreux, moins d'une dizaine, rassurez-vous, très, très, très peu. Et c'est une ambiance dans laquelle je ne dirais pas que tout le monde est créateur, mais on sent bien que... Enfin, je suis persuadé, je le prétends, dans mon atelier, cette ambiance de création et en même temps de volonté d'excellence qui nous permettent de travailler dans les niveaux que vous pouvez entrevoir sur les robes de ces grands couturiers et les quelques objets que vous voyez chez de grands, grands décorateurs. J'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire et je suis prêt à répondre à vos questions, mais vous avez compris que mon discours n'est pas du tout construit et que je me suis un petit peu perdu et j'ai fait des boucles et j'espère que je vous aurais donné un petit peu de part de ma conviction et de ma passion. Et je vous remercie. Applaudissements On va prendre le relais avec un peu plus de questions mais peut-être déjà peut-être s'arrêter sur certains des modèles. Vraiment, vous trouvez ? On fait comme ça ? Là, c'est des ouvrages que nous proposons aujourd'hui en décoration. Il y a des hôtels, un hôtel à Dubaï qui va utiliser ces méthodes de travail. Vous voyez l'inspiration très très dunant avec la coquille d'œuf. Il y a aussi cette recherche où on va jouer avec les quadrillages, la couleur et effectivement cet effet de matière. Ah, ça c'est encore un ouvrage de décoration sur la base de tissus. On a la chance merveilleuse d'avoir quelqu'un qui nous a vu faire des choses et qui a franchi un jour la part de l'atelier et nous a dit c'est vous qui avez fait les vitrines de un tel ? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est moi qui avais le tissu. Et maintenant, il voyage dans le monde entier en montrant nos échantillons. Le créateur, vous avez oublié, il y avait 10 répétés souvent et Véronique Nichalian nous l'a aussi indiqué à un moment, il ne faut jamais dire jamais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont impossibles ? On vous a demandé des choses impossibles ? Bien sûr. On a toujours essayé et souvent on a raté. Oui, c'est adorable. Je me souviens de quelqu'un qui travaillait dans une belle maison, Andrew, qui disait « Mais comment vous appelez l'atelier d'Inal ? C'est l'atelier de l'impossible. Si vous leur demandez de brûler Netoff, ils vont la brûler et puis ce sera horrible. Et puis tant pis pour nous. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Là, c'était... L'idée de départ dans notre atelier était de faire du galucha. Alors évidemment, entre ce que vous voyez et le galucha, il y a un sacré fossé. Mais cette idée de grainer la matière, là où on s'appuie sur un crêpe de laine, grainer la matière avec des paillettes. Ah, ça c'est le dévorage. Je suis désolé, ça c'est le dévorage proprement dit. Oui. On part du velours blanc. Je vous précise qu'on partait du velours blanc dans ce cas-là. Céline Alexandre. Céline, c'est pas moi. Alexandre, c'est moi. Oui, les deux prénoms donnent le nom de l'atelier et de la suite de l'atelier. C'est notre griffe pour tout notre travaux en décoration au niveau international. à force d'être caché derrière les grands noms et les grandes griffes, on crée notre griffe. D'accord. Et comme des brodeurs peuvent arriver et approcher des maisons de couture ou même d'ailleurs des tisseurs avec des liasses, des échantillons déjà existants, est-ce que vous proposez aussi à ces maisons des essais que vous faites de votre côté qui seraient un point d'accroche à l'imagination ? Évidemment. Bien sûr, tout ça va dans les deux sens. Travailler à l'atelier, sortir quelque chose dont je pense qu'il est innovateur, trouver une manière d'associer une technique puis une autre technique ou penser, comme je l'ai raconté toute l'heure, avoir vraiment inventé quelque chose et aller le montrer. C'est vraiment extrêmement important d'offrir cette possibilité à nos interlocuteurs de dire, voilà, ça, vous ne l'avez jamais vu, est-ce que ça vous intéresse ? Et là, peut-être, on va nous dire, je veux exactement ça, je veux exactement ça. Mais Alexandre, tu peux me faire en rouge plutôt, évidemment, tous les cheminements et c'est cette collaboration qui est intéressante. A l'inverse, nous arrivait d'une grande maison qui nous a appelé pour dire, on voudrait faire des vêtements, on dirait que c'est de l'argile craqué. Vous savez, quand on met de l'argile sur un corps, elle sèche puis ça commence à craquer, on voudrait vraiment avoir cet effet-là. On a fait vraiment une grosse recherche, on a donné du rendu et c'est vrai que, bon, il y a une marche arrière qui a été faite au niveau de vêtements, c'était, le rendu était trop, c'était un petit peu difficile. Donc ça ne passait pas. Et une fragilité aussi, bien sûr. Et donc, on a cette collaboration, c'est-à-dire, entre nos propositions et les demandes, trouver le moyen terme sans oublier que derrière, il y a un vêtement assemblé, sans oublier qu'on va travailler peut-être avec de la soie et coton, mais que peut-être on serait mieux avec de la soie et laine. Et tous ces essais que nous faisons pour réussir à aboutir à faire que le projet fonctionne et qu'on en soit fier, que ça défile et puis éventuellement que ça se vende, éventuellement aussi, c'est important, ça peut compter. Et quand vous avez rejoint, enfin, j'avais parlé au départ d'histoire aussi de votre famille, quand vous avez rejoint la maison Yves Saint-Laurent à la fin des années 70, est-ce qu'il est essentiel de connaître comment on fait un vêtement totalement afin de mieux faire le travail d'enoblissement, de penser aussi à ce qui va arriver après en tailleur, en flou ? Absolument, oui, c'est vrai. Il est très, très important, je l'ai dit au cours de mon pauvre allocution, connaître les tenants et aboutissants en amont, connaître le fil, connaître la fibre, c'est important, mais savoir de quelle manière le vêtement ou le fauteuil sera assemblé et comprendre qu'à ce moment-là, il y aura peut-être besoin d'un petit peu d'embus, c'est-à-dire un petit peu plus de tissu qu'on va ramasser, ou au contraire le temps le détendre va conditionner la manière dont on va travailler et c'est vrai que c'est vraiment le mot collaboration était extrêmement important, c'est-à-dire que tout ça, nous allons tous ensemble, nous oeuvrons pour un projet et c'est vrai et c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir le croquis, d'avoir les patronages et effectivement d'avoir d'autres essais antérieurs qui ont été faits, d'avoir, quand on fait une répétition de robe haute couture, on demande presque toujours à ce que la robe revienne chez nous, qu'on voit comment on l'a faite, la cliente ne mesure pas 1m82 comme le mannequin qu'il a porté au défilé, elle mesure juste un petit 1m70, c'est une des jeunes très belles femmes, bon, elle n'a pas les mêmes formes et elle voudrait cacher ses bras pour une raison de l'autre et nous, notre ennoblissement, on va le faire en fonction de ses désidératas et c'est vrai que vous comprenez que derrière, nous sommes des gens qui travaillons en pièce à pièce, c'est-à-dire que vraiment c'est le prototype et le projet qui compte pour nous. Est-ce que les ennoblisseurs peuvent collaborer par rapport à quelque chose qui est extrêmement spécialisé et puis un mot qui recouvre énormément de choses, on ennoblit la laine en la folonnant, en la rendant plus douce en surface, ainsi de suite, enfin c'est très très large, est-ce que vous avez parlé des pisseurs aussi, comment se passe cette collaboration presque horizontale à ce moment-là ? Alors c'est vrai qu'un brodeur a une technique qui est extrêmement pointue, ou plutôt un faisceau de techniques extrêmement pointues et nous intervenons souvent avec les brodeurs, rarement avec les pisseurs, les pisseurs vont presque toujours passer après nous et se fichent un petit peu, non, il n'y a pas de discrétit, mais si vous voulez, leur métier au sens propre, c'est-à-dire leur métier, c'est-à-dire les objets qu'ils utilisent pour pouvoir plisser le tissu ont une vie propre et ils vont s'efforcer de plier tous les tissus vraiment dans les deux sens du terme en fonction de leur technique. Mais nous collaborons avec les brodeurs, c'est-à-dire qu'il nous arrive souvent de peindre pour un brodeur, de peindre pour un couturier qui fait appel à un brodeur et donc de collaborer directement avec le brodeur. Il nous arrive aussi parfois de peindre par-dessus le brodeur. Ça va un petit peu dans les deux sens. Tous nos métiers sont un petit peu, il y a une transversalité de l'ensemble de nos métiers. Et c'est vrai que, et c'est là, je veux dire, à nouveau, je le dis, on a le cœur qui chauffe parce qu'on travaille, on est tous excités. N'oubliez pas qu'en mode, on est dans les temps très courts, c'est-à-dire qu'un appel d'aujourd'hui, c'est pour une demande demain ou peut-être que lundi, il faudra livrer trois mètres de tissu. donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très 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 chaud. On essaie de catalyser tout notre potentiel, nos forces de créativité, mais aussi d'exécution dans la précision pour répondre à des projets très 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 courts. Donc, on est très fiers de collaborer tous ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.